Bonjour à vous tous ! Yes, je suis content de cet effet visuel ! Et oui, la petite chemise à fleurs des familles, regardez-moi ce beau tissu ! Bienvenue à vous tous, faites-vous plaisir, regardez ! On a beaucoup de petites choses aujourd'hui, une boîte de ferreros notamment, que nous allons défoncer pendant ce live. Ce soir, on répond à toutes vos petites questions, et je ne serai pas tout seul pour y répondre, puisque je serai évidemment accompagné, j'allais dire, de mon binôme, mon ami, mon compère, mon comparse, fatigué de cette farce, Daniel, Loïc, parce qu'on ne te présente plus sous le nom de Daniel. C'est terminé, tu es une star, officiellement, je veux dire ! Bon, qu'est-ce qui se passe, mon cher Loïc ? C'est mon identité de super-héros, Daniel, maintenant ! Évidemment ! Mon identité publique qui a été révélée ! Alors, mon cher Dan, commençons par le commencement. Comment tu as vécu ton aventure, Lego Master ? C'était bien ! Fin de la réponse ! On va préciser, quand même, pour que la majorité des gens puissent comprendre pourquoi est-ce que ton aventure aurait été un petit peu différente, tu n'étais pas forcément gros moqueur avant Lego Master. Il est possible que j'aie fait mon premier moque à la première fois de Lego Master ? Comment est-ce que tu as vécu le fait de partir de Rio et de devenir d'un coup potentiel candidat au meilleur bidôme de Constructeur de France ? Écoute, je tiens déjà à préciser que je fais partie des 16 meilleurs constructeurs de France. Ce qui en soit est un scandale ! En genette, hein ! Pour remettre ça sur mon CV, maintenant ! C'était très compliqué sur la première épreuve, surtout, mais ça s'est un peu amélioré après. J'ai réussi à prendre mes marques, à trouver un peu quelques techniques pas trop compliquées qui marchaient bien pour moi. Donc ça, j'ai réussi à m'adapter ! Sachez que une vidéo sortira mi-février, fin février, qui reprendra toute notre aventure Lego Master avec des images, des réactions aussi bien plus post que quand on a réagi entre guillemets sur le moment. Voilà, donc il y aura une grosse grosse vidéo, bien une heure de vidéo, ça va être assez long, mais vous aurez vraiment toute notre aventure détaillée, comment on a ressenti les choses, comment on a ressenti les choses aussi par rapport aux autres binômes, etc. Comment ça se passe pour les vidéos de présentation, les noms des binômes ? Alors, les vidéos de présentation, il y a une équipe de tournage qui vient à ton domicile, donc moi, c'était chez moi. D'ailleurs, petit fun fact, le bureau sur lequel Dan travaille, c'est actuellement le bureau sur lequel je suis. Voilà, tout a été tourné dans ma chambre, et puis les noms de binômes, on ne les a pas choisis, et croyez-moi, on s'en serait bien passé ! Et de celui-là, qui était absolument horrible. On ne les choisit pas, ils sont choisis après l'enregistrement de l'émission, bien après, même au niveau de la diffusion, nous, on ne savait pas encore nos noms d'équipe. Alors, mon cher Dan, c'est parti pour la petite boîte à questions, on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Insta. Est-ce que c'était des vrais briques Lego ? Ouais. Comment se sont réparties les épreuves ? Est-ce que si c'est une épreuve de 20h, on construit pendant 20h, ou est-ce qu'on fait ça sur plusieurs jours ? C'est séparé, on fait généralement au maximum, 4h le matin, 4h l'après-midi. Ou alors, 6h d'un coup pour l'épreuve de la tour. Est-ce que chaque participant part avec un cadeau, même s'il perd ? Ouais. Et qu'est-ce que nous avons reçu comme cadeau ? Nous avons reçu la Fiat 500. Oui. Et un set Lego Creator qui est le bookshop. Il est là. C'est ça. Léger coup de gueule sur les cadeaux. L'année dernière, les candidats ont eu une dizaine de sets. Cette année, on en a deux. Comment tu fais pour être ultra BG ? Est-ce que tu as des petits conseils à donner ? Je pense que la question s'applique plutôt à toi et pas à moi. M-D-R-L-O-L. Mettez des, mettez des beaux-tissus. Mettez des beaux-tissus, vous serez automatiquement un BG de la street. Mettez des chemises hawaïennes. Comment se passe une journée type de montage ? T'as vu de montage à Lego Masters ? Bah t'empiles des briques, quoi, je sais pas. Non, une journée type de tournage, pardon, pas de montage. Ah, de tournage ? Bah t'arrives le matin, tu te lèves le matin, tu prends ton petit-déj à l'hôtel. Soit dans ta chambre, soit du coup dans le lobby là-bas. Ouais. Tu te fais engueuler parce que t'es en retard. Ouais. Surtout nous, quoi. On était pas les plus en retard. Non, mais on était les plus souvent en retard. Oui, mais après, c'est ce que j'ai dit tout le temps aux gens qui, parce qu'on est accompagnés tout le temps, nous attendez pas. Avec Loïc, on marche 800 fois plus vite que tous les autres candidats réunis. L'hôtel était confort, ouais. On était l'hôtel dans un cas très poil. On était bien. Honnêtement, on était bien. On était très bien. Chambre avec vue sur bidonville. Sur un terravague. On va jouer le périphère, c'est pas mieux. Ouais, par contre, le spot était pas ouf. Mais l'hôtel en lui-même était très bien. L'hôtel était très bien. On part au studio de tournage. Ça dépend de l'heure, mais généralement, quoi, c'était 8h30, des trucs comme ça. Ouais. Dans ces eaux-là, ça dépendait des jours, évidemment, des horaires. Si les gars devaient tourner d'autres trucs avant qu'on arrive, enfin. On se maquille. Enfin, on se poudre le nez. On s'habille. On va se faire micro-ter. C'est-à-dire, pose du micro. Bah, derrière, on descend et on construit. Voilà, commence à passer une journée. Puis, pose midi, une heure, un peu moins même. Et puis, après, on reprenait. On était plus proches de la demi-heure que de l'heure. Ouais. Il y a eu le temps qu'il fallait pour enlever son micro, aller faire la queue pour aller chercher ton plateau repas. D'ailleurs, gros big up pour cuisiniers, dont les repas étaient quand même incroyables. Et puis, après, hop, retour. Et puis, fin de journée, des microtages, des maquillages. On se rhabillait. Les vêtements étaient lavés tous les soirs. Les vêtements qu'on porte sur le plateau. Donc, non, on ne puait pas la mort. Même si c'est une question qui va revenir. Et puis, voilà. Après, on rentrait à l'hôtel. Et on se reposait parce que c'était quand même assez fatigant. Et moi, je faisais souvent une petite séance de sport, évidemment, parce qu'on n'est jamais trop cons. Ta construction préférée, celle de... Enfin, entre guillemets, de ton binôme ? La tour. La tour. On est bien d'accord. Combien de temps a duré le tournage ? Pour nous, 4 semaines et en tout, 5 semaines. C'est ça. Pourquoi une coupeuse à saucisson à la première épreuve ? Parce qu'on n'était pas très fort en mécanisation. Et qu'on s'est dit un petit peu, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et on a le temps et puis, on n'a pas trop le temps de faire mieux, quoi. On avait une autre idée au départ. Je ne sais plus à quel c'était, mais je sais qu'on avait une autre idée. Puis, elle n'était pas possible à mettre en place. Donc, on a fait autre chose. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais les interviews, ça se passe comment ? On vous pose des questions sur les moments forts de la journée. En fait, à la fin de chaque épreuve, on va en salle d'interview. Et ils nous posent des questions. Ouais. Comme si on était en plein milieu de l'épreuve. Exactement. Donc, on nous dit, à ce moment-là, vous avez fait nanana. Comment vous vous sentez ? Comment vous réagissez ? Et pour répondre, comme si on était en plein milieu de l'épreuve, c'est pour ça qu'on a l'impression de parler au présent, alors qu'on vient déjà de tout vivre. Est-ce que c'est dur de participer à l'Ego Master ? C'est dur d'être sélectionné pour participer ? Ben, apparemment, non. Ça dépend pas trop de toi, en fait, quoi. C'est principalement la prod qui décide qui ils veulent. Ils veulent surtout des personnalités, des binômes un peu atypiques, des gens qui passent bien à l'écran. Donc, ça dépend. Si t'as un niveau de construction pas trop dégueulasse et que t'es assez particulier, que t'as un binôme qui se remarque, ça peut le faire. C'est quoi ces chemises ? Ben... Demande à Mathieu. Une fausse route du styliste. Question de Marine. As-tu refaite un garde-robe ? Euh... Non. Je suis encore heureux. Moi, je suis en train. Eric-Antoine, pareil dans les coulisses ? Un peu moins surexcité dans les coulisses, mais toujours la même énergie, la même personnalité, quoi. Vous avez voté pour qui lors de la finale ? On a voté pour la même personne. Marine-Alexandre. On a voté pour Marine-Alexandre. As-tu gardé tes Bermudas ? Ceux qui étaient à moi, oui. Ceux qui étaient pas à moi, non. Meilleur souvenir de l'émission ? La victoire pour la tour. Pareil. C'est moi ou Georges est devenu moins abrut et plus sentimental ? Pas compliqué de dire que je le connaissais pas avant, mais en tout cas, ils ont peut-être gardé un côté un peu plus humain sur le montage. Ouais, c'est vrai. Mais quand on le voit en direct, comme ça, c'est totalement différent. Il est super gentil. Enfin, c'est un gars en or. Ouais, c'est vrai. Quelle est votre création la moins aimée ? Que nous, on a le moins aimé ? Ouais, des nôtres. Soit l'explosion, soit la première qu'on a fait. Ouais, moi c'est l'explosion. Combien de temps de tournage pour une épreuve de 10-12 heures par exemple ? Ça, on fait entre quoi ? Si c'est 8 heures par jour, ça fait, ouais, 2, 3, 4 jours. Ça dépend s'il y a une après-midi où on ne tourne pas parce qu'il doit faire les beauties. Ouais, c'est ça. Ça dépend un peu du planning. Ils avaient un planning très défini à l'avance. Comment tu as vécu cette expérience ? Bon, on est un petit peu répondu, mais... Très bien vécu. C'était honnêtement un truc à faire au moins une fois dans ta vie, j'ai envie de dire. Bon, je sais que tout le monde ne pourra pas le faire, mais... L'ambiance est cool avec les présentateurs, les autres candidats, l'équipe ? En général, oui. Il y a quelques tensions à certains moments, ce qui est normal. Mais franchement, tout le monde était super sympa. Les caméramans, les techniciens, les journalistes, les autres candidats... Est-ce que vous avez eu des tensions au sein de votre binôme ? On va voir un petit peu. La troisième épreuve ? Même sur l'épreuve de la brique suspendue, à la fin, on était vraiment ric-rec niveau temps. Ouais, mais on ne sait pas, c'était de la tension du haut temps. L'épreuve... Non ? Ouais. Ils ont bien gardé ça au montage. Le moment où tu me dis, genre, limite, t'as ma fille le pire, me ta gueule, j'ai ce que je peux, quoi. Ah ouais ! Ouais, parce que j'étais un peu dans le stress de... T'inquiète, ça va finir, mais ça va passer. Ça tient ? Sans leur te stresser, il reste 30 secondes. Genre, vraiment, il faut se bouger. Ouais, mais gros Loïc, j'ai fait ce que je peux, là. Mais non, moi, je pensais plutôt à la troisième. La troisième, comme on était un peu dans le vide, ouais, on s'est peut-être un peu plus pris le bec là-dessus. Personne n'avait d'idée, donc... Enfin, on n'avait que des idées de merde, donc malheureusement... Enfin, voilà, le chat. Merci à tous de nous suivre, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux. Évidemment, vous pouvez aller suivre Loïc, un Instagrammeur extrêmement présent sur le réseau. Loïc Legobaster. Passez une très bonne nuit, des gros bisous, et on se retrouve très bientôt dans des chemises toujours plus what the fuck. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada